Et bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, niçois, niçoises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous, on se retrouve pour le débrief à chaud de PSG Nice, 3-1, quart de finale de Coupe de France, le Paris Saint-Germain donc qui s'impose 3 buts à 1, le PSG va en demi-finale de la Coupe de France, et c'est le premier point de cette rencontre, le Paris Saint-Germain toujours en course en Coupe de France, leader du championnat avec 10 points d'avance, et le PSG en quart de finale de Ligue des Champions. Autrement dit, il faut être quand même assez, très dur, très strict pour dire que pour le moment, on n'est pas du tout satisfait. Les objectifs sont remplis, c'est quand même à l'heure actuelle mieux que la saison dernière, rappelez-vous la saison dernière en 8ème, t'es déjà sauté de la Ligue des Champions, t'es déjà sauté de la Coupe de France, donc un PSG qui malgré tous ces changements qu'ils ont connus cet été, et bien finalement, s'en sort pas trop mal, et n'a rien à envier encore une fois à la saison passée. Non, je dis ça, c'est la petite parenthèse, parce qu'on m'avait promis que sans tels et tels qui sont partis, on ne ferait plus rien et ça serait une catastrophe. Donc voilà, c'est le premier point. Le deuxième point de cette rencontre, c'est que pour moi les amis, c'est surtout et avant tout l'état d'esprit qui compte dans ce Paris Saint-Germain. On a vu un PSG sans Kylian Mbappé, face à Marseille, face à Lille notamment, qui réussissait même sans Kylian Mbappé sur le terrain, parce qu'il y avait l'envie, parce qu'il y avait l'état d'esprit, parce que ça mettait du rythme, et tout le monde se battait, et tout le monde faisait les efforts, et mettait les bons ingrédients. On a vu aussi, à contrario, des matchs avec Kylian Mbappé, comme là, tout le monde parle des trois matchs nuls consécutifs en Ligue 1. Dans ces trois matchs nuls consécutifs de Ligue 1, il y a le match face à Rennes et le match face à Monaco, où Mbappé est titulaire, il sort à la 65e contre Rennes parce qu'il est transparent, complet, il n'est pas impliqué, il n'est pas dans son match. Et à Monaco, à la mi-temps, il sort parce que rebelote, il n'est pas du tout bon dans son match. Donc avec ou sans Kylian Mbappé, tout va dépendre. Tout va dépendre de l'état d'esprit du collectif. Parce que contre Rennes et contre Monaco, il n'y a pas que Mbappé qui a été mauvais. On sentait que collectivement, les mecs étaient moins dedans. Donc pour moi, le principal élément déclencheur du PSG, tout ce qui change dans ce PSG, c'est bien évidemment un Mbappé qui est impliqué et qui est dans un très bon état d'esprit, comme il l'a été ce soir, ou comme il l'a été face à la Real Sociedad. Bien évidemment que c'est toujours mieux de l'avoir, ça c'est clair. Mais c'est avant tout pour moi le plus important dans le PSG, c'est avant tout l'état d'esprit. Comment joue cette équipe ? Avec quel état d'esprit joue cette équipe ? Avec ou sans Kylian Mbappé ? C'est ça le plus important. Voilà. Et donc ce soir, le PSG a mis vraiment pour moi les ingrédients pour se qualifier face à une belle équipe de Nice, qui malgré tout, une équipe de Nice malade avant de venir au parc, mais une équipe de Nice qui nous a fait douter. Le dernier quart d'heure de la première mi-temps, où ils ont commencé un peu plus à jouer, à nous presser haut, ils ont réduit le score. Là, t'es pas serein à la mi-temps, t'as un petit peu peur. Mais le PSG a remaitrisé la rencontre, comme ils l'ont fait dans les 30 premières minutes. Pressing haut, ils sont en pleine maîtrise, ça met du mouvement sur le terrain, ça rentre dans les duels. Voilà. Il y a eu ce petit relâchement en fin de première mi-temps, aussi Nice qui nous a pris un peu plus haut, mais un PSG qui mettait un petit peu moins de mouvement et qui reculait un petit peu trop. Et voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, le PSG a montré un très bel état d'esprit, et c'est ça qui fait avant tout sa force. Voilà. J'ai été très content, j'ai bien aimé la compo de Luis Enrique aussi, pour en venir à la compo. Même si on a eu le retour de Zahir Emery sur le côté droit pour remplacer Hakimi, donc pas de Moukielé. Moi, j'aurais préféré Zahir Emery, vous connaissez mon avis, je le préfère largement au milieu. Moukielé fait l'affaire pour moi pour remplacer Ashraf, mais Luis Enrique ne veut pas. J'ai été content aussi d'un joueur, enfin plusieurs joueurs, mais il y a un joueur qui m'a beaucoup plu ce soir, c'est encore Ousmane Dembele. Et Ousmane Dembele, ce soir, il a été un petit peu à droite, il a été très souvent dans l'axe, en position numéro 10, très souvent. Et j'ai trouvé, contrairement à la Real Sociedad ou dans l'axe, il a montré beaucoup de lacunes, où il était passé à côté de son match, il était un peu en dessous des autres, avec beaucoup de mauvaises passes et tout. Mais Ousmane Dembele, ce soir, les amis, vraiment, a été très bon, a été très juste. Ousmane, quasiment à chaque fois qu'il avait la balle, percussion, dribble, il provoque des fautes, il apporte du danger, beaucoup d'actions qui viennent de lui, il s'est éliminé, percussion, etc. Et très bon dans ses passes aussi. Et Ousmane Dembele, le deuxième but, où il va presser Bulka, il pousse Bulka à la faute, à l'erreur, et il remet à Fabian Ruiz, il met une passe-dé, et Fabian Ruiz qui marque. Fabian Ruiz aussi, les amis, puisqu'il faut qu'on en parle. Fabian Ruiz, enfin, là, c'est le Fabian Ruiz que j'aime beaucoup. Fabian Ruiz, c'est un petit peu Dr Tjekil et Mr Hyde. Il y a des fois, il va se transformer en Lara Fabian, il va être catastrophique, il va me rendre dingue. Et là, ce soir, c'est le Fabian Ruiz que j'aime beaucoup. Un Fabian Ruiz très bon dans ses passes, un Fabian Ruiz qui ose, qui prend des risques, à l'image de sa superbe passe pour Mbappé, ce premier but d'Mbappé. Sur son deuxième but, il est là, il est décisif, c'est lui qui marque. Il lance aussi, à un moment donné, il lance aussi un très bon ballon à Kylian en une touche. Je crois que c'est sur l'action où Mbappé fait un poteau, je crois. Bref, tu vois, ce genre de balle où il donne en une touche, en profondeur, de l'avant, il prend des risques, il casse les lignes. Ça, c'est le Fabian Ruiz que j'ai aimé. Voilà, Fabian Ruiz a les qualités pour faire de bonnes choses au milieu de terrain, a les qualités pour être un très bon milieu technique au milieu, qui casse les lignes. Mais malheureusement, des fois, ses qualités ne les exploitent pas assez. Il n'ose pas assez. Voilà, j'ai bien aimé aussi Nuno Mendes. Nuno Mendes, les gars, on voit qu'il commence à reprendre le rythme. Là, il a joué 90 minutes, c'est quand même assez intéressant. Il a apporté beaucoup de percussions, comme on l'aime. C'est comme ça, sa vivacité, sa percussion. On voit que petit à petit, il revient bien. Mbappé, les amis, Mbappé, comme je vous l'ai dit, si vous ne voulez pas voir Kylian Mbappé sortir à la mi-temps, sortir à la 65e minute, si les gens n'aiment pas voir ça, il ne faut s'en prendre qu'à Mbappé. C'est Mbappé qui décide s'il doit sortir ou pas pour moi. Parce que Luis Enrique n'a aucune bonne raison. Encore une fois, je sais, je le dis, je le répète. Mais Kylian Mbappé, à partir du moment où il débute, un joueur comme lui, aussi décisif que lui, aussi fort que lui, Kylian Mbappé, Luis Enrique n'a aucune raison de le sortir, si ce n'est qu'il n'est pas impliqué, il n'est pas dans son match et il ne fait rien. Et là, ce soir, comme face à la Real Sociedad, ce soir, il a été impliqué, ce soir, il a pressé, ce soir, il a été bon, il a été décisif, il a marqué, il a ouvert la voie. Voilà. Et bizarrement, bizarrement, il ne sort pas. Oui, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Il ne sort pas parce qu'il est bon et il est impliqué. Voilà. Donc, la balle, elle est dans le camp de Kiki. La balle est dans le camp de Mbappé. Voilà. Ensuite, les amis, qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Très content du but de Véraldo. Véraldo qui marque son premier but avec le PSG. Véraldo qui a encore enchaîné ce soir au poste de défenseur central. Alors oui, c'est vrai, il manque Marquinhos, il manque Mbembe, il manque Skrignard. Mais il aurait pu faire débuter Danilo et Lucas Hernandez. Non, il est encore là. Il enchaîne, il est tout le temps titulaire. Je pense vraiment qu'il est en train de s'imposer et de vraiment montrer de grandes choses aux entraînements. Et même dans ces matchs où il est en général très bon depuis un certain temps, notamment quand il joue à son poste. Véraldo s'infirme comme un titulaire en puissance maintenant. Il a été très bon ce soir et il a bien évidemment marqué un but qui fait plaisir. Il le mérite. Moi, j'aime beaucoup ce joueur-là. Et puis voilà, sinon, bien aimé aussi Vitinha au milieu. Et puis Kangin Lee aussi, qui a été un petit peu plus dans la percussion, vivacité, tout ça. J'ai bien aimé aussi le match Kangin Lee. Franchement, les amis, je vais vous dire, moi, ce soir, je n'ai pas de flop en fait. Je les trouve tous vraiment bons. Vraiment bons, je les trouve. Ramos, Ramos, j'ai oublié. Ramos, tu n'as pas marqué ce soir. Mais Ramos a été très en jambes. Ramos a pesé sur la défense. Ramos, dommage, il loupe une grosse occasion. Là, le caviar de Zahir Emery. Il n'avait plus qu'à prendre les toasts et étaler le caviar, tu vois. Et il l'a mis au-dessus, là. Normalement, Ramos, c'était numéro 9. Il faut que ça aille au fond, ça. Mais franchement, sinon, malgré le fait qu'il n'a pas marqué et qu'il a vendangé cette occasion, il a pesé sur la défense. Il a pas mal participé au jeu. Il a pas mal décroché. Le pressing qu'il fait, il ne faut pas me dire que ça ne sert à rien. C'est très important pour l'équilibre d'une équipe. Le mec, il est hyper important. Et franchement, Ramos, de plus en plus, il me plaît. Voilà. J'ai bien aimé l'entrée de Barcola qui avait l'air aussi un petit peu plus en jambes que d'habitude. Non, ce soir, très content. Très content. Ça prouve que le PSG, encore une fois, ce qui dépend, c'est leur investissement, c'est leur état d'esprit. Voilà. C'est ça avant tout. C'est ce qu'ils vont être. Dans quel état d'esprit ils vont être. Voilà. On se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de France. On s'impose 3 buts à 1. Eh. Eh. Encore une fois, Bibi avait le bon prono. Eh. Voilà. Et sinon, les amis, j'ai pas de flop. J'ai pas de flop, mais je vais vous faire vraiment les top top que j'ai aimé. Fabien Nouris au milieu. Ousmane Dembele. Et comment il s'appelle ? J'ai envie de mettre aussi... Ah. Furet. Ramos. Voilà. Ramos pour tout ce qu'il a porté devant et comment il s'est battu. Mais franchement, tout le monde a été très bon ce soir. Voilà. C'était juste histoire de mettre des tops. Et puis surtout, on voit que ce soir, le vestiaire n'a pas lâché Luis Enrique. Puisqu'on nous a raconté encore une fois sur RMC, dans l'émission de Jérôme Rotten. Jérôme Rotten qui nous a dit que Luis Enrique commençait à perdre ses joueurs et son vestiaire parce qu'il mettait Mbappé sur le banc. Enfin bref, le mec, il en a plein à bouger Mbappé, Mbappé. Non. On voit très bien que non. Luis Enrique ne perd pas du tout son vestiaire. Les joueurs étaient là. L'état d'esprit était là. Maintenant, j'espère qu'on va finir avant la trêve internationale sur une très bonne note à Montpellier. Il va falloir retrouver la victoire en championnat. C'est important. Voilà les amis. En tout cas, très content du match de nos parisiens. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis surtout, toujours et encore, allez Paris. Et dites-y au Donnarumma aussi. J'ai oublié qui a encore fait ses arrêts. Voilà. Allez, prenez soin de vous les amis et allez Paris. Sous-titrage ST' 501